et que tout le monde dise peintre remission pour la formation des ouvriers merci pour ton peuple nos dirigeants les frères et soeurs nous te remercions seigneur pour la révélation de ta parole nous demandons que ce soit tu parles à chaque coeur une fois encore au nom de jésus christ aidez nous seigneur à prendre part à la grande provision faite pour tout le monde dans l'église afin que nous expérimentions en une nouvelle mesure en une nouvelle dimension la pouve la puissance dans sa pléthore dans sa plénitude la puissance du saint esprit au nom de jésus christ revêt revêt nous de puissance pour un grand service dans le royaume merci parce que tu nous a exaucé au nom de jésus nous prions nous allons aux actes à chapitre 1 verset 8 on voit les paroles de jésus christ à ses disciples mais vous recevrez une puissance le saint esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à jérusalem dans toute la judé dans la samarie et jusqu'aux extrémités de la terre les disciples du seigneur jésus christ le suivent environ 3 ans et demi et ses disciples avaient beaucoup appris avec beaucoup vu avec beaucoup entendu et ils avaient reçu la grande commission d'aller et prêcher la bonne nouvelle le plein évangile la totalité de l'évangile la le puissant évangile au monde entier le seigneur le a lancé le défi et leur a fait le rappel qu'il y aura des difficultés qu'il y aura des oppositions qu'il y aura des persécutions mais au sein de tout cela la commission leur a été donnée que qu'il proclame qu'il publie qu'il prêche l'évangile salvateur au monde entier à commencer par jérusalem où il a été crucifié et ils iront jusqu'à toute la judée de la judée ils se rejoindront à samarie et de samarie ils iront au delà des frontières pour toucher toutes les extrémités de la terre et puis il a dit qu'il attendre et ne devait pas partir aussitôt mais vous aurez cru qu'il dira aller aussitôt précipitez vous aussitôt et que l'église commence afin que vous finisse vous terminiez à temps mais il a dit attendez restez à jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance d'en haut luc 24 49 et voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis mais vous restez attendez mais restez dans la ville de jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance d'en haut c'est ce que nous avons lu en acte 1 verset 4 comme il se trouvait avec eux il recommanda de ne pas s'éloigner de jérusalem mais d'attendre c'est très important c'est très significatif qu'il ne se précipitent pas sans ce revêtement de la puissance venant d'en haut sans la plénitude sans l'esprit de dieu demeurant en eux mais d'attendre ce que le père avait promis ce que je vous ai annoncé leur dit-il car jean a baptisé d'eau les plongeant dans l'eau jusqu'à ce qu'ils soient immergés entouré d'eau de baptême pour le rafraîchissement pour le renouvellement et pour comprendre qu'il allait faire une nouvelle expérience et puis il leur a dit car jean a baptisé d'eau mais vous d'un peu jour vous serez baptisés enveloppés immergés plongés ensevelis dans le saint-esprit revenons au verset 8 mais vous recevrez une puissance le saint-esprit subvenant sous vous je crois qu'il avait donné le pouvoir et l'autorité d'aller guérir les malades de délivrer les opprimés quel type de pouvoir s'agit-il et qu'il leur disait d'attendre et pour recevoir nous devons comprendre aujourd'hui que les disciples étaient faibles et ne pouvaient pas accomplir leur appel 107 puissances importantes 107 puissances essentielles 107 puissances indispensables et l'influence du saint-esprit allons à matthieu matthieu 26 matthieu chapitre 26 je lis verset 41 veillez et prier afin que vous ne tombez pas dans la tentation l'esprit est bien disposé mais la chair est faible c'est ce qu'il leur avait dit avant sa trahison avant qu'il ne soit crucifié il voudrait servir le seigneur il voudrait prêcher l'évangile il voudrait proclamer christ le sauveur l'unique sauveur du monde mais il a dit qu'ils étaient faibles jean chapitre 20 verset 19 jean chapitre 20 verset 19 le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine les portes du disque du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des juifs à cause de la crainte qu'ils avaient des juifs ils sont ces gens qui devaient aller à jérusalem à la judaie à la samarie jusqu'aux les états de la terre voici les gens qui doivent prendre le flambeau de l'évangile et rejoindre toutes les états de la terre avec assurance confiance et puissance mais ils se sont enfermés à cause de la crainte qu'ils avaient des juifs jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec vous donc vous comprenez pourquoi il disait cela il ne pouvait pas sortir avec cette attitude peureuse que si l'anime craintive il devait avoir la puissance pour qu'il ait l'audace l'autorité c'est ce type de puissance qui va les pousser qui va les avancer les propulser pour l'évangile le saint esprit rend le faible fort et vous rendra fort et vous rendra audacieux le saint esprit rend le faible audacieux courageux non comme non compromettant un visionnaire intrépide et fidèle à celui qui l'a appelé nous allons aux hébreux hébreux chapitre 11 je lis verset 32 et que dirais-je encore car le temps me manquerai pour parler de gédéon de baraque de samson de jefté de david de samuel et des prophètes qui par la fois vainquit des royaumes exercèrent la justice obtenir des promesses fémères la gueule des lions et tenir la puissance du feu échapper au tranchant de l'épée guérir de leur faible de leur maladie et alors cela nous a parlé de ces héros des serviteurs de l'ancien testament qui disent guérir de leur maladie et le seigneur applique la même chose à ses disciples il applique cela à chacun de nous aujourd'hui que de nos faiblesse nous serons rendu fort et puis cela continue petit furent vaillant à la guerre et mis en fuite des armées étrangères les noms mentionnés là bas il est à gédéon faible mais revêtu de pouvoir par l'esprit et jefté faible mais renforcé par l'esprit et samson david samuel et les prophètes ils ont fait ce qu'ils ont fait par la puissance et la capacité de l'esprit de dieu le même esprit de dieu vous revêtira de puissance aujourd'hui nous allons à juger juger chapitre 6 verset 14 verset 13 j'ai dit on lui dit à seigneur à mon seigneur si l'éternel est avec nous pourquoi toutes ces choses ne sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'egypte maintenant l'éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de madiens l'éternel se tourna vers lui et dit va avec cette force que tu as et délivre israël de la main de madiens n'est ce pas moi qui t'envoie j'ai dit on lui dit à mon seigneur avec quoi délivrer je israël voici ma famille est la plus pauvre en manassé je suis le plus petit dans la maison de mon père quand je vous lis tout cela il était faible en lui même il était faible lorsqu'il pensait à la commission à la grande tâche que le seigneur lui a remise il dit comment pourrais-je faire cela je suis petit et c'est d'une famille pauvre il était faible verset 34 Gédéon fut revêtu de l'éternel de l'esprit de l'éternel il sonna de la trompette et à biazé fut convoqué pour marcher à sa suite puis faible mais revêtu par l'esprit allons toujours nous allons au juge chapitre 7 11 de moins ce juge 11 verset 29 voyons la personne qui suit un des personnes une des personnes mentionnées en hébreu 11 juge 11 29 l'esprit de l'éternel fut surjeté et traversa galade et manassé il passa à mispe de galade et de mispe de galade il marcha contre les fils d'amont ils avaient la victoire par l'arrivée de l'esprit de dieu sur la vie l'esprit du seigneur est venu sur jeté je lis de juge 14 juge chapitre 14 je lis verset 5 samson descendit avec son père et sa mère à timna et lorsqu'ils arrivèrent au vigne de timna voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre l'esprit de l'éternel est saisi samson et sans avoir rien à la mère samson déchira le lion comme on déchire un chevreau on voit l'esprit du seigneur que tous ceux qui ont fait des exploits et qui ont fait de grandes choses dans l'ancien testament et dans le nouveau testament ils ont tout fait par la puissance par la plus par la plinitude par le revêtement du saint esprit juge 15 juge 15 verset 14 Lorsqu'il arriva à l'échis les philistins poussèrent des cris à sa rencontre alors l'esprit de l'éternel le saisit voit cela les philistins croyait la voix nous allons le lier nous allons le détruire et l'esprit du seigneur de l'éternel le saisit les cordes qu'il avait aux bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains hébreu chapitre 11 a mentionné david voyons premier samuel chapitre 16 verset 13 chapitre 1er samuel 16 verset 13 verset 13 samuel pris la corne d'huile éloigné au milieu de ses frères l'esprit de l'éternel saisit david à partir de ce jour et dans la suite ils étaient faibles en eux-mêmes mais mais ils ont été renversés ils ont été revêtus ils ont été renforcés par l'onction de l'esprit de dieu miché chapitre 3 miché 3 miché 3 verset 8 mais moi je suis rempli de force de l'esprit de l'éternel et puis dit maintenant je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à jacob son crime et à israël son péché deuxième pierre chapitre 1 verset 21 deuxième pierre chapitre 1 verset 21 car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu cela nous dit que ces prophètes et tous ces grands hommes et femmes de l'ancien testament que le Dieu, que le Seigneur a utilisé dans l'ancienne alliance ont été sauvés, pardonnés ils sont devenus juste non seulement ça après cela après la justice initiale qui provient de la justice qui provient du pardon ils étaient saints dans le coeur, dans l'esprit, dans l'âme et c'est dit qu'eux ils sont des hommes qu'eux sont des saints hommes et l'Esprit est venu sur eux ils étaient pardonnés affranchis sanctifiés revêtus de la puissance dans leur dispensation c'est pourquoi ils avaient fait ce qu'ils ont fait c'est ainsi que vous ferez ce que vous allez faire vous allez faire quelque chose de plus grand que vous n'avez jamais fait vous avez à faire quelque chose de grand que vous n'aviez jamais fait mais le seigneur a dit à ses disciples que vous devez attendre pour le revêtement de la puissance cette nuit ce soit je considère le message qui est une provision à prêter pour le faible à faire des espoirs une provision à prêter pour le faire afin de faire des espoirs retournons aux actes actes chapitre 1 verset 8 mais vous vous là-bas se réfère aux disciples vous là-bas se réfère aux disciples de Christ ils étaient faibles seulement après le revêtement de la puissance du Saint-Esprit qu'ils deviendront forts mais vous c'est le premier point ici c'est leur faiblesse flagrante avant le revêtement de la puissance leur faiblesse flagrante ou évidente avant le revêtement de la puissance 2 mais vous recevrez une puissance deuxième puissance vous recevrez une puissance c'est le deuxième point les merveilles escomptées de la puissance divine les merveilles escomptées de la puissance divine troisième point maintenant après que le Saint-Esprit est survenu sur vous et vous serez mes témoins vous allez faire quelque chose que vous n'aviez jamais fait à Jérusalem dans la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre vous serez des témoins à moi troisième point les témoins revêtus de la puissance faisant des espoirs les témoins revêtus de la puissance faisant des espoirs je reviens au premier point leur faiblesse flagrante avant le revêtement de la puissance alors voyons chapitre acte 1 verset 8 mais vous parlant à ses disciples ils étaient sauvés mais ils étaient faibles ils étaient sûrs que Jésus Christ est le véritable fils de Dieu il est le Christ ils en étaient sûrs mais ils étaient faibles ils étaient sélectionnés ils étaient choisis de plusieurs personnes qui suivent Christ ceux-ci étaient sélectionnés mais ils étaient faibles non seulement ça ils étaient sincères à nous donner toutes les promesses au Seigneur que nous allons te suivre jusqu'à la mort ils étaient sincères mais ils étaient faibles ils étaient sanctifiés le Seigneur le Seigneur a prié pour leur sanctification sanctifie-les par ta vérité ta parole est la vérité ils étaient mais ils étaient faibles ils étaient ils se sont soumis au Seigneur âme esprit et corps totalement abandonnés au Seigneur mais ils étaient faibles ils servaient des gens il les a envoyés deux à deux pour prêcher pour guérir pour chasser les démons pour purifier les lépreux même ressusciter les morts ils servaient mais ils étaient faibles et c'est en vue de cette faiblesse qu'ils avaient malgré tout ce malgré qu'ils aient fait tout cela il a dit mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sous vous et puis après que cette puissance est venue cette faiblesse sera ôtée et vous serez mes témoins voir l'écriture ils étaient sauvés mes faibles allons à Jean 17 Jean 17, 14 il y a l'évidence là-bas qu'ils étaient sauvés Jean 17, verset 14 Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde ils ne sont pas du monde ils sont comme moi ils étaient sauvés verset 15 Je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal ils étaient séparés du mal maintenant le Seigneur prie pour eux qu'ils soient en permanence à franchir du mal ils étaient sauvés verset 16 ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde ils étaient évidemment sauvés mais faibles tout de même chapitre 16 verset 12 Jean 16, verset 12 j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant vous êtes si faibles je dois penser à ce que je vous ai dit vous ne pouvez pas tout accepter maintenant vous êtes faibles dans votre réceptivité ils étaient sauvés mais faibles deux ils étaient sûrs Jean 6 Jean chapitre 6 je dis Jean 6 je lis verset 69 et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ le Saint de Dieu qui dites-vous que je suis tu es le Fils du Dieu vivant tu es le Christ le Sauveur nous en sommes sûrs mais voyez comment ils étaient faibles en début de cette assurance Jean chapitre 20 verset 19 Jean 20 verset 19 le soir de ce jour qui était le premier de la semaine les portes du lieu où se trouvait les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs leur pusillanimité montre qu'ils étaient faibles numéro 3 ils étaient choisis sélectionnés au sein de tous ceux qui suivaient Christ Jean 15 sélectionnés choisis Jean 15 verset 9 corps verset Jean 15 si vous êtes du monde le monde aimerait ce qui est à lui mais je vous ai choisi du monde c'est pourquoi le monde vous est je vous ai choisi je vous ai sélectionné que c'était un grand privilège qu'ils avaient mais ils étaient faibles Matthieu 26 je lis séquence 6 Matthieu 26 verset séquence 6 6 mais tout cela est arrivé auto afin que les écrits des prophètes fussent accomplis alors tous les disciples l'abandonnèrent et pris la fuite ils ne se sont pas furtivement enfouit de Christ mais ouvertement ils se sont enfouis Et l'un de Judas, Escarot, était venu trahir Christ, disant, voici l'homme, je le baise et vous, emportez-le. Et lorsque Judas a agi comme ça, ils n'ont pas pu même le confronter qui a été avec eux pendant trois ans et demi, voir ce qui se passait, quoi qu'ils fûtent choisi, sélectionnés, ils ont fui. C'est pourquoi c'est dit que dans votre état présent, dans votre statut présent, vous êtes faible, restez, attendez à Jérusalem, la puissance du Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez revêtus de la puissance en haut, sauvez mes faibles, suez mes faibles, sélectionnés, mais faibles, sincères, mais faibles. Voyons ceci, Matthieu 26, verset 35, Matthieu chapitre 6, Matthieu 26, verset 35, Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Regardez ceci, « Et tous les disciples disent la même chose, non seulement Pierre qui était sincère, Jésus, tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur, advienne et corpora, que ce qui veut arriver, arrive, compte sur nous. Si il faut mourir, nous allons mourir avec toi. » Chacun d'eux a répété la même chose. Ils étaient sincères, mais faibles. Voyons le verset chapitre 56, verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples, sans exception, l'abandonnèrent et puis la fuite. Dans le même chapitre où ils avaient fait la promesse, « Nous mourrons avec toi, nous irons avec toi. » Mais lorsque le vrai défi s'est présenté, ils se sont enfuis. Ils se sont soumis à lui. Ils avaient toi abandonné, mais ils étaient toutefois, ils étaient faibles. Luc 18, verset 28. Luc 18, verset 28. « Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Verset 34. Mais ils ne comprit rien à cela. C'était pour eux un langage caché des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Ils étaient faibles dans leur compréhension. Quoi qu'ils aient tous soumis, ils étaient faibles. Marc 9, verset 32. Marc 9, verset 32. « Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. » Et ils craignaient de l'interroger. Ça, c'est la faiblesse. Ils suivaient Christ plus de trois ans et demi. Et Christ avait dit quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. Toutefois, ils étaient faibles dans leur cœur, dans leur esprit. Ils savaient que Christ est aimable. Néanmoins, ils ne pouvaient pas s'emmener à demander cette question au Seigneur. Ils étaient faibles. Sauvés, mais faibles. Suis, mais faibles. Sélectionnés, cependant, ils sont faibles. Sincères, mais faibles. Santifiés, mais faibles. Jean, chapitre 17. Jean 17, verset 17. « Santifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Chapitre 16, verset 6. « Mais parce que je vous ai dit cette chose, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'en vais, je vous l'enverrai sanctifier mes faibles. Ils servaient déjà. Ils étaient sortis deux à deux et ont prêché la parole de Dieu. Quoi qu'ils servent, ils sont faibles. » Luc, chapitre 17, verset 7. « Qui de vous, ayant un serviteur, qui laboue ou paie les troupes, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, c'est toi et serre-moi. » « Jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de même, disciples, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Ils étaient diligents. Ils servaient, mais ils étaient faibles. Marc 14, verset 37. « Et il vint vers les disciples qu'il trouva a endormi. » Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure. » Veillez et prier, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » L'Esprit est bien disposé. Toutes les promesses ce qu'ils faisaient, l'Esprit est bien disposé. Toute la consécration et les vœux que vous avez faits, l'Esprit est bien disposé. Et les paroles, les déclarations que vous avez faites, « J'irai avec toi partout, je mourrai avec toi. » L'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc, vous comprenez pourquoi le Seigneur nous dit qu'il y a une œuvre à faire, qui ne peut être faite que par la puissance du Saint-Esprit. Quoi que nous soyons sauvés, quoique nous soyons sûrs de notre biais pour le ciel, quoique nous soyons certains qu'il nous a choisis, sélectionnés, quoique nous soyons sincères dans nos services et dans nos prières, dans tout ce que nous faisons. Bien sûr que nous sommes sanctifiés, soumis et que, ô Seigneur, que nous ayons et que nous mettons tout sur l'autel et nous servons le mieux possible. Cependant, nous sommes faibles de tout faire et de faire tout ce qu'il nous a appelé à faire. C'est pourquoi c'est dit aux actes 1. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Ça, c'est le futur simple. Il a dit que cela arrivera, mais ça dans le futur. En peu de semaine, ça arrivera, mais c'est dans le futur. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Deuxième point maintenant. C'est les méveilles escomptées de la puissance divine. Et les méveilles escomptées de la puissance divine. Il y avait une différence remarquable dans la vie et dans le ministère de ses disciples après le baptême dans le Saint-Esprit. Vous allez voir que lorsque l'on voit dans les actes des disciples, dans les actes des apôtres, la crainte qui était là s'était évaporée. La timidité qui était en eux, qui n'était pas en mesure de contrôler les juifs, s'est évaporée. Et le fait de se réserver, de ne pas être en mesure d'appeler le Seigneur, comme c'est vous qui avez crucifié le Seigneur, tout cela a disparu. Donc, la crainte des juifs et la crainte des gens religieux et la crainte des captifs de Satan n'était pas en mesure de les secourir et les faire sortir de leurs emprisonnements qui se sont affligés. Tout cela n'est plus. Maintenant, ils sont sûrs. Maintenant, ils avaient la puissance. Quoique Christ ne soit pas là physiquement avec eux, ils pouvaient sortir, faire l'œuvre qu'il les a nommés à faire. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, les merveilles escomptées de la puissance divine. Nous allons à Miché, chapitre 3. Miché 3, verset 8. Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Moi, je peux le ressentir, je le sais, je le possède certainement. Chaque pas que je fais me dit que j'ai quelque chose que je n'avais pas. Mais moi, certainement, assurément, ce à quoi je fais face, les Juifs auxquels je suis confronté, les Israélites auxquels je suis confronté, mais moi, je suis rempli. Alors, il n'y a aucune partie de mon être. Il n'y a aucune partie de mon cœur qui soit demeuré par l'esprit de la crainte. Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur. Pour faire connaître à Jacob, lorsque je me tiens devant les enfants d'Israël, je ne cherche pas les mots à dire, je n'oublie pas ce que je dois dire. La crainte n'engoudit pas ma bouche. Et comme je vois ce qu'il y a à moi, je suis poussé. Je suis enthousiaste. Je suis rempli de justice, de vigueur et de justice. Pour faire connaître à Jacob, son crime et à Israël, son péché rempli, étant plein de la puissance de l'Esprit. C'est ce que le Seigneur fera pour vous. Il l'accomplira dans votre vie. Vous serez si plein que dès que vous ouvrirez votre bouche, la puissance en sortira, la force en sortira, l'autorité en sortira. Amen. Voyons Luc 24, Luc 24 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Lorsque la puissance sera arrivée, vous n'allez pas prêcher le pain tartiné et il résoudra votre prière et il vous donnera de moissons abondantes et il vous fera soucier cela et il mettra du sucre dans votre thé et vous allez dire ce que les gens veulent. Non, vous allez dire ce qu'ils n'aiment pas. Que le péché envoie les gens en enfer. Le moindre péché, le plus grand péché, personne âgée ou jeune, si vous ne vous repartez pas, vous irez en enfer. Je vous parle aujourd'hui. Que les yeux, que les ténèbres a des yeux plus quels de voir l'iniquité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous n'allez pas regarder votre papier, vous n'allez pas regarder la Bible, vous allez lire cela dans la Bible et vous allez les regarder afin qu'ils sachent que vous vous adressez à eux parce que vous êtes pleins. Vous êtes remplis de l'esprit du Seigneur pour proclamer à la nation leurs péchés et leur iniquité. Verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses et vous voici. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. J'enverrai sur vous. Sur qui ? Mais vous restez dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la timidité, de la faiblesse. De quoi ? De la puissance d'un homme. De la puissance d'un homme. Vous savez, il y a des gens qui ont la puissance d'en bas. Ils sont les occultistes. Ils avaient la puissance de l'océan. Ils sont ceux qui adorent la sirène. Ils avaient la puissance de la forêt d'en bas. Mais la puissance d'en haut va écraser la puissance d'en bas. Mais vous recevrez une puissance et vous aurez cette puissance d'en haut. Et vous serez en mesure de déclarer les péchés des gens. Et cette puissance viendra. Si vous l'avez obtenue, vous en aurez en outre mesure. Une puissance multiple. Une plus grande puissance. La puissance d'en haut. Voyons acte. Chapitre 2. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous avez crucifié. Voici Pierre qui parlait ici. Il ne pouvait pas parler. Comme ça, une semaine avant ceci. Mais la puissance est venue. Dieu, la puissance est venue. Maintenant, il a dit que c'est vous qui avez crucifié Christ. Verset 37. Après avoir entendu ce discours. Ils eurent le coeur vivement touché. Ils étaient convaincus dans le coeur. Ils étaient condamnés dans le coeur. Ils se sont culpabilisés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. hommes, frères, que ferons-nous ? Ça, c'est la puissance. Pour convaincre ces pécheurs inducis, c'est la puissance. Pour convaincre ceux qui disent que que son sang soit sur nous et sur nos enfants, la puissance est venue. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous, secourez-vous, séparez-vous de cette génération perverse. Ça, c'est l'audace. Ça, c'est l'autorité. Ça, c'est le courage. Vous en aurez. Et puis, Dieu, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta combien, dites-le-moi ? Le nombre de disciples s'augmenta, dites-le-moi, à haute voix, d'environ 3000 âmes un seul jour. Pierre, l'apôtre Pierre, a fait ce qu'il ne pouvait pas, du coup, ne pouvait pas, 3 ans et demi. Vous allez le faire. Lorsque vous amenez tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes nés de nouveau, les âmes que vous avez amenés au Seigneur depuis que vous êtes nés de nouveau, les gens qui étaient guéris depuis que vous êtes nés de nouveau, les gens que vous avez consolés et confirmés depuis que vous étiez de nouveau. Lorsque cette nouvelle puissance viendra, un seul jour, en une seule semaine, en un seul mois, vous allez faire ce que vous n'avez jamais fait des années. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ces gens qui étaient venus au Seigneur lorsque prière leur prêchait, avaient-ils rétrogradé ? Je pose la question, ont-ils rétrogradé ? Nous avons évangélisé, nous les avons atteint, nous les avons conduits dans la prière, ils avaient reçu le Seigneur, ils avaient dit qu'ils se sont repentis, ils sont venus se repentant, maintenant nous faisons le suivi et nous prions que l'expérience ici soit la nôtre. Verset 42 Il persévérerait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mon temps est venu, votre heure sonne maintenant. Acte chapitre 4 Acte 4 Verset 7 Il fit placer au milieu de Pierre et Jean Il fit placer au milieu de Pierre et Jean et leur demander, même à aller voir ce moment, cela fera trembler Pierre et oublier ce qu'il aura dit. Il fit placer au milieu de Pierre et Jean et leur demander, Par quel pouvoir ? Ou au nom de qui avez-vous fait cela ? Alors, dites-moi son nom. Alors, dites-moi son nom. Alors, mettez votre nom là-bas. Amen. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit. Vous voyez que ce n'est pas une plénitude une fois pour toutes. Il était rempli au départ, en chapitre 4. Il est encore rempli. Alors, rempli du Saint-Esprit. Il était rempli en présence de ses dirigeants religieux terroristes. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit chef du peuple et ancien d'Israël. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. Afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous avez crucifié. Que vous avez crucifié. Regardez cela. Pierre ne pouvait pas parler au départ comme ça. Il ne pouvait pas parler avant que le Saint-Esprit soit arrivé. Et que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de l'Anglobe. Il n'y a de salut en aucun autre. Caïphe. Sacrificateur. Souverain. Sacrificateur. Les dirigeants de religion. Il n'y a de salut. Dans la religion juive. Il n'y a pas de salut. Au nom de Moïse. Il n'y a pas de salut. En Abraham ou en David. Il n'y a de salut en aucun nom. En aucun autre. Car il n'y a sous le ciel. Aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Par lequel nous les juifs devions être sauvés. Maintenant ayant vu. Qu'avaient-ils vu. Maintenant comme ils ont vu. Qu'avaient-ils vu. Que verront les gens dans votre vie. La crainte. L'esprit fuya. L'esprit de Jonah. Que verront-ils dans votre coeur. Mais comme ils voyaient. Et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Ils furent étonnés. Sachant que c'était des hommes de peuples sans intuition. Et oui. Votre audace va les sidérer. Votre. Votre position ferme va les étonner. Et va les vaciller au nom de Jésus Christ. Ils furent étonnés. Sachant que c'était des hommes du peuple sans intuition. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voyons le verset 31. Quand ils eurent prié. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il n'a pas dit. Qu'on était baptisé au chapitre 2. Et lorsque les sacrificateurs ont posé la question. Et nous étions encore remplis. C'est fini. Ils ont prié. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Verset 33. Les apôtres. Rendaient avec beaucoup de force. Témoignages. De la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Et une grande grâce reposera sur vous tous. Vous voulez dire. Vous voulez dire. Vous voulez dire. Qu'il y aura une différence remarquable. Sur votre vie. Après le baptême du Saint-Esprit. Avant le baptême. Ils avaient la puissance pour guérir. Mais cette puissance sans courage. Ne convertira pas le monde. La puissance pour guérir. Mais ils étaient peureux. Et ils se sont enfermés. La puissance que vous ressentez. La puissance que vous portez. Lorsque vous fermez là. Vous vous enfermez. Cette puissance ne peut guérir personne. Ne peut chasser aucun démon. Ne peut prêcher l'évangile. La puissance que vous avez pour guérir. Lorsque vous êtes timide. Devant les juifs et les persécuteurs. Vous vous disant. Mais je ne sais pas ce qu'ils feront contre moi. Je dois me sauver et me protéger. Ce type de pouvoir que vous avez. Qui ne peut pas percer et sortir. Ce pouvoir ne peut rien faire. Mais maintenant la puissance est venue. Et cette puissance peut les rendre capables. D'aller agir avec audace. Et faire face aux pécheurs. Le Saint-Esprit les a revêtus. Les a joués de puissance. Et au point numéro 1. Il y a la puissance pour confronter les pécheurs. La puissance pour confronter les pécheurs. Ils ne parlaient pas aux pécheurs de cette manière. Et regardaient l'autre côté. Et ils ne parlaient pas aux pécheurs devant eux. En regardant par terre. Ils ne parlaient pas aux pécheurs. Et en s'étonnant. Quand est-ce que le temps prendra fin. Qu'ils s'enfuira. Ou qu'il fira de devant eux. Et qu'ils iront chez eux. Ils ont le pouvoir pour confronter les pécheurs. Que c'est vous qui avez tué le Seigneur. 2. Ils avaient la puissance pour appeler les pécheurs à la repentance. Et ils ont dit. Que feront-nous ? Pierre a dit. Repentez-vous. La puissance pour appeler les pécheurs à la repentance. Et cet appel à la repentance. Et a eu lieu dans le cas de Saint-Jean. Ils ont dit. Nous ferons ce que tu dis. Et ils se sont donnés au Seigneur. 3. La puissance pour prêcher avec courage. Malgré la perscussion. Ils étaient arrêtés. Ils étaient emprisonnés. Ils en étaient sortis. Et ils ont déclaré la même parole qu'ils avaient prêché au préalable. La puissance pour prêcher avec courage. Malgré la perscussion. 4. La puissance pour convaincre les captifs de Satan. La puissance pour convaincre les captifs de Satan. Acte 13. Acte chapitre 13. Je lis verset 6. Et ensuite. Ils traversaient toutes ces îles jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif. Nommé Bar-Jésus. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus. homme intelligent. Ce dernier fit appeler Banabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas. Le magicien. Le magicien. Car c'est ce que signifie son nom. Leur faisait opposition cherchant à détourner de la foi le proconsul. Emmanuel. Le magicien. Le magicien. fixa les regards sur lui et dit homme plein de toute espèce de ruse et de fraude attendez un peu cette session n'était pas sur sa note cette session n'était pas un manuscrit qu'il allait lire il y a des gens qui collent leur regard à leurs papiers et quand ils voient les pécheurs ils oublient ce qu'ils allaient dire ou ce qu'ils vont dire mais cet homme seul appelé Paul rempli du Saint-Esprit et ceux qui n'avaient pas dans sa note de puissantes déclarations de puissantes paroles il les a déclaré et c'était accompli aussitôt cette puissance viendra sur vous verset 10 homme plein de toute espèce de ruse et de fraude fils du diable ça c'est ça c'est une confrontation cette directe fils du diable ennemis de toute justice ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du seigneur maintenant aujourd'hui maintenant voici la main du seigneur est sur toi tu seras aveugle à Paul et si tu l'as dit que cela ne s'est pas accompli je suis sûr cela va se produire ce que vous dites je suis sûr ce que vous dites va s'accomplir le décret le décret que vous posez je suis sûr cela va se produire savez pourquoi les gens ne préparent pour les malades parce qu'on leur amène le malade et puis ils leur parlent ils citent les promesses de Dieu et disent que ceci est cela et puis ils disent vous savez c'est difficile de voir le pasteur mais je vais essayer de vous faire voir le pasteur l'homme est venu te voir et n'est pas venu voir le pasteur c'est toi qui est le pasteur là-bas et la puissance va couler par vous au nom de Jésus-Christ vous savez la crainte est que et si je prie et que rien et que rien ne se soit produit quelque chose va arriver voici de nouveaux jours la puissance du saint-esprit est sur vous et si j'ai prié et qu'il et qu'il ne soit pas guéri il sera guéri et si j'ai prié et que le décret ne soit pas accompli le décret sera accompli le docteur le médecin a déjà dit que l'homme là est parti déjà il est déjà mort l'homme est déjà mort pas qu'il va mourir et si je dis que je prie maintenant et l'homme là s'en ira finalement de cette terre faut pas dire cela leur sonne que le seigneur accomplira la prière de votre bouche vers verset 10 homme plein de toute espèce de rude et de fraude fils du diable ennemi de toute justice ne cessera tu point de pervertir la voie droite du seigneur maintenant voici la main du seigneur est sur toi tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil aussitôt dites-le moi quoi quel est le premier mot là bas au aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des hommes pour le guider alors le proconsul voyant ce qui était arrivé cru étant frappé de la doctrine du seigneur vous allez apporter la conviction sur les captifs de satan au nom de jésus-christ vous aurez la puissance pour continuer les nations où christ n'a pas été mentionné les gens qui n'ont pas lu la bible les gens qui n'ont pas entendu parler du nom de jésus-christ vous aurez la puissance pour continuer et pénétrer les nations où christ n'a pas été mentionné les gens qui n'ont pas lu la bible les gens qui n'ont pas entendu parler du nom de jésus-christ paul et certains de ses disciples les ont visité et ont ouvert leurs yeux à voir ils ont cru que jésus est sauveur et seigneur cela va se passer au travers de nous moi inclusivement je dis moi même inclusivement nous allons commencer de nouvelles manières avec une nouvelle puissance avec un nouveau courage avec une nouvelle onction et vous allez percer au nom de jésus-christ et il leur a il leur a donné la puissance pour couvrir et et conquérir le pays acte 17 6 acte 17 verset 6 ne les ayant ne les ayant pas trouvé et traîner jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en créant ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venu ici et jason les a reçu ils ont couvert le pays et votre temps est venu acte chapitre 1 troisième point maintenant les témoins revêtus de la puissance faisant des espoirs les témoins revêtus de la puissance faisant des espoirs acte chapitre 1 verset 8 mais vous ils étaient sauvés mais faibles mais vous recevrez une puissance ils a ils avaient cette merveille de la puissance divine finalement mais vous recevez une puissance le saint-esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à jérusalem dans toute la judée dans la samarie et jusqu'aux extrémités de la terre comme vous lisez les actes des apôtres de puissants miracles avaient lieu en jérusalem acte 3 il ya de puissants miracles qui avaient lieu dans toute la judée chapitre 9 il ya de puissants miracles qui avaient lieu à samarie acte 8 il ya de puissants miracles qui avaient lieu jusqu'aux extrémités de la terre acte 14 acte 28 toutes choses ici verset 8 était accompli dans ses disciples et dans ses apôtres et si vous lisez et si vous devez lui et si vous lisez acte 1 verset 8 chaque jour pendant une semaine vous réveillez vous ceci m'appartient seigneur ceci m'appartient il faut dire cela il faut répéter cela seigneur ceci m'appartient vous recevez une puissance cela parle de moi et vous recevez une puissance cela parle de moi et le sainte esprit seigneur sur vous le sainte esprit viendra à nouveau sur moi la puissance nouvelle viendra sur moi il faut le dire pour vous même je serai son témoin à jérusalem dans ma communauté en dehors de ma communauté à samarie parmi ceux qui ne connaissent pas le seigneur parmi ceux qui ne connaissent pas le seigneur et jusqu'aux extrémités de la terre même parmi les étrangers la puissance viendra sur vous et vous recevrez une puissance le sainte esprit seigneur sur vous et vous serez mes témoins vous serez des témoins à christ à jérusalem dans votre judé dans votre samarie et jusqu'aux extrémités de la terre vous êtes prédicateurs je dis vous êtes prédicateurs il vous viendra pour la prédication il vous revêtira de la puissance pour la prédication et tout ce qu'il vous faut faire et vous le ferez dans cette génération Matthieu 24,12 parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira mais je ne suis pas du nombre de ceux dont l'amour se refroidira mais celui qui persévérera jusqu'à la fin je vais persévérer jusqu'à la fin je vais prêcher jusqu'à la fin je vais continuer à servir jusqu'à la fin vous n'êtes pas sûr de ce que je dis ? mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin je prie que Dieu fasse de vous un participant de ceux-ci au nom de Jésus Christ acte des apôtres chapitre 3 verset 15 acte 3 verset 15 voici le mot ici voici la parole ici vous avez fait mourir le prince de la vie parlant aux juifs parlant à ces pécheurs terribles à ces criminels vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts nous en sommes témoins verset 26 c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités c'est pourquoi Christ est mort c'est pourquoi Christ a fait le sacrifice pour vous détourner de toutes vos iniquités quel était le résultat de la prédication en acte 4 verset 4 cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crue et le nombre des disciples s'éleva à environ 5000 ils comptaient toujours leurs disciples en milliers notre temps est venu pour compter nos convertis en milliers en milliers au nom de Jésus Christ cela va se produire vous y croyez ? je dis cela va se produire vous croyez à cela ? je dis cela va se produire acte 4 verset 18 et les ayant appelé ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus ils ont dit ce qui était arrivé avant que nous ne le tuions les plus grandes choses se produisent les gens sont convertis maintenant et ils vous écoutent et vous leur enseignez la doctrine de Christ maintenant il ne faut plus parler en ce nom ne parlez plus en ce nom verset 19 mais Dieu merci pour le changement en Pierre je dis Dieu merci pour le changement en Jean je rends grâce à Dieu pour le changement en vous je rends grâce à Dieu pour la transformation en vous que maintenant vous pouvez parler comme vous n'aviez jamais parlé vous pouvez prêcher comme vous ne l'avez jamais fait vous pouvez manifester l'audace comme vous n'avez jamais fait vous pouvez dépendre de la puissance du Saint-Esprit comme vous ne l'avez jamais fait verset 19 Pierre et Jean leur répondit juger s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu vous nous dites de cesser de prêcher nous allons continuer il vous dit de cesser de prêcher vous allez continuer de prêcher il vous dit de fermer la bouche vous allez ouvrir votre bouche il vous dit de ne plus prêcher vous allez commencer à nouveau vous allez prêcher au nom de Jésus-Christ verset 33 les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous chapitre 5 verset 28 acte 5 verset 28 ne vous avons nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom là et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement nous allons frapper à toutes les portes nous allons prêcher à toute personne nous allons remplir toute ville de cette nation de la parole de Dieu de la parole du salut au nom de Jésus-Christ et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme regardez ces pierres Jacques, Jean, Matthieu et le reste des dix apôtres et quelques-uns d'autres Philippe, Étienne, prêchaient la parole et il doit dire les gens vous avez tué le Seigneur c'est vous qui avez fait le mal mais vous savez le reste de l'église et il ne couvrait pas la bouche pour écouter nos dirigeants regardez comment ils parlaient ils ne fermaient pas la bouche ils ne disaient pas regardez comment ils accusaient les gens et si ces gens tombent sur nous vous voyez aujourd'hui il y a beaucoup de peur de crèves dans l'église je ne parle pas de cette église seule en général que les gens ne peuvent plus se lever dans un coin de la rue de la rue et parler aux gens ils disaient que méfie-toi de ce que tu dis en un pareil moment ah ce n'est pas ce n'est pas prudent de lire beaucoup de bibles beaucoup de d'écriture biblique attends vous savez vous n'avez pas appris ce qui se passe ici est-ce que toi tu ne viens pas ici et puis tu ouvres bêtement ta bouche et tu lis chaque verset de la Bible et puis il faut garder ce verset il faut garder le verset là sinon si tu lis tu es ici ah tu ne sais pas qui est là tu ne sais pas qui est là hein et il pourrait te regarder que c'est toi la cible ils vont t'avoir hein non seulement il non seulement il il voudrait que Pierre aie peur que Jean aie peur tout tout esprit de crainte je chasse cela de vous au nom de Jésus Christ nous allons aller nous irons nous prêcherons nous allons annoncer la bonne nouvelle nous allons élever Jésus Christ si les gens du monde protègent leurs messagers Dieu au ciel va protéger ses messagers voilà verset vingt huit ne vous avons nous pas défendu expressement expressement d'enseigner en ce nom là et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sous nous le sang de cet homme Pierre et les apôtres répondent dire il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes quelqu'un là-bas crie Amen la grande commission sera accomplie la parole de Dieu doit être prêchée les âmes viendront dans le royaume Pierre et les apôtres répondit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus dites le moi dites le moi haute voix que vous avez tué en le pendant au bois c'est exactement ce qu'il leur avait dit de ne pas dire que vous ramenez le sang de cet homme sur nous et il dit que vous avez tué en le pendant au bois Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés nous sommes témoins nous sommes témoins de ces choses nous sommes témoins de ces choses vous serez témoins de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent des espoirs nous en ferons au nom de Jésus-Christ vous ferez des espoirs une nouvelle puissance viendra sur vous une nouvelle force viendra sur vous l'onction du Saint-Esprit va se multiplier dans votre vie des espoirs en prêchant et en enseignant des espoirs pour prêcher pour réveiller ceux qui dorment des espoirs pour sauver les âmes et guérir les malades les espoirs pour chasser les démons et triompher des forteresses chaque forteresse dans votre communauté sera démolie des espoirs pour sortir et atteindre les âmes avec un courage durable pour amener les âmes dans le royaume je suis de ce nombre je dis je suis de ce nombre je dis je suis de ce nombre vous serez de ce nombre au nom de Jésus-Christ Daniel chapitre 11 verset 32 Daniel chapitre 11 32 il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu ce soir ce soir mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu le Dieu qui garde l'alliance mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté agiront avec fermeté seront forts et feront des exploits agiront avec fermeté toute faiblesse qui pourrait demeurer en vous vous allez vous allez la secouer aujourd'hui vous allez la secouer aujourd'hui toutes sortes de timidités qui pourraient demeurer dans votre vous devez la secouer aujourd'hui vous serez fort mon frère vous serez fort ma soeur là-bas vous serez fort vous allez faire des espoirs je ferai des espoirs nous ferons des espoirs ensemble toutes les faiblesses s'en iront toutes les faiblesses sortez réveillez-vous réveillez-vous réveille toi réveille toi réveille toi réveille toi réveille toi réveille ta parure réveille tes habits de fait Jérusalem c'est car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur toute plante que le père céleste n'a pas planté dans votre âme dans votre coeur dans votre esprit dans votre cerveau dans votre famille dans votre ministère dans votre maison toute plante sera déracinée verset 2 essaye 52 verset 2 secoue ta poussière secoue ta poussière lève toi mets toi sur ton sien Jérusalem détache détache les liens de ton coup captive fille de Sion assez de retard assez de faiblesse assez de crainte assez de timidité secoue tout ce que Dieu n'a pas amené à votre vie et levez-vous et allez faire des espoirs dans votre localité dans votre quartier dans votre communauté dans votre commune partout vous êtes allez manifester la puissance qui fait des espoirs allez faire cela au nom de Jésus Christ tenez-vous debout maintenant tenez-vous debout maintenant réveille-vous tenez-vous que tout le monde se lève réveille-toi réveille-toi c'est le jus de puissance réveille-toi réveille-toi revêt ta parure demandez le Saint-Esprit demandez le baptême demandez le revêtement revêt ta parure revêt ta parure revêt ta parure revêt ta parure si on revêt tes habits de fête Jérusalem ville sainte quand il n'entrera plus chez toi ni ainsi qu'en ci ni un peu secoue ta poussière alors et va faire des espoirs vous allez délier de tout ce qui vous lie au nom de Jésus Christ ouvrez la bouche et parle au Seigneur en prière aujourd'hui ouvrez la bouche et parle au Seigneur en prière aujourd'hui la puissance la puissance la puissance la puissance la puissance est venue l'autorité est venue la capacité divine est venue ouvrez la bouche ouvrez la bouche Dieu ne peut pas échouer sa puissance ne peut pas échouer Jésus a promis que vous aurez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et et voici le jour et voici l'heure que le Saint-Esprit est sur le point de venir de venir sur votre vie Saint-Esprit vient la puissance vient l'onction vient ouvrez la bouche et parle au Seigneur secoue toi secoue ta poussière tout ce que vous a apesanti tout ce qui vous a retardé tout ce qui vous a ralenti tout ce qui vous dit que tu ne peux pas le faire tu es faible tout ce qui te dit que tu ne peux pas le faire voici l'heure de dire au Seigneur Seigneur je veux cette nouvelle onction je veux cette nouvelle puissance cela viendra sur vous maintenant cela viendra sur vous maintenant et vous recevez une puissance es-tu sauvé es-tu sauvé mais vous êtes faible vous êtes sûr que Jésus-Christ est le Fils de Dieu cependant vous êtes faible vous êtes sanctifié mais faible vous êtes soumis abandonné au Seigneur mais faible et vous a sélectionné vous a choisi mais faible parlez au Seigneur que toutes ces faiblesses je n'en veux plus je veux que toutes faiblesses en moi disparaissent alors il dit secoue ta poussière secoue ta poussière secoue ta poussière et dit Seigneur viens Seigneur entre en moi alors tu étais baptisé dans le Saint-Esprit au départ mais il y a une nouvelle onction qui vient tu es revêté de la puissance mais une nouvelle puissance vient tu avais la force la puissance de Dieu auparavant mais une nouvelle force vient parle au Seigneur regardez la faiblesse en vous regardez la timidité en vous et parlez au Seigneur que toute cette faiblesse cette timidité que toutes choses s'en aillent aujourd'hui que toute chose s'évapore aujourd'hui il y a beaucoup à faire il y a beaucoup à faire que le Seigneur vienne que la puissance d'en haut descende que l'autorité vienne que la capacité vienne que le renforcement vienne que le revêtement de la puissance vienne que le revêtement du pouvoir vienne vous entendez parler de cela de plus fort longtemps mettez tout sur l'autel de Dieu et dites au Seigneur aujourd'hui c'est mon jour aujourd'hui doit être mon jour aujourd'hui doit être mon jour le Seigneur le fera le Seigneur le fera le Seigneur le fera le Seigneur le fera mais vous devez prier vous devez prier vous devez attendre Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'un rôle. Vous avez besoin de cela ? Vous avez besoin de la vie, de la sagesse, de l'onction ? Vous en avez besoin ? Vous avez besoin de la puissance ? Que la puissance vienne, ses apôtres étaient remplis, remplis, remplis au ras-le-bol. Ce n'est pas l'heure de sortir maintenant, voici l'heure d'avoir la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. ... ... ... ... ...